Alors, est-ce que vous voulez me montrer où vous mettez la crème à la cortisone aujourd'hui ? Aujourd'hui, je la mettrai là, à l'intérieur de la main, parce que ça démange, c'est rouge, il y a des petites plaies, et probablement là, parce qu'il y a une fissure. D'accord. Et alors, est-ce que là, par exemple, vous en mettez ? Non, parce que là, c'est juste sec, ça ne démange pas forcément. D'accord. Alors, touchez la peau ici, là. Oui. Alors, elle est comment ? Elle est douce. Elle est douce, elle est lisse. Touchez ici, vous pouvez même fermer les yeux si vous avez un doute. Est-ce qu'elle est lisse ? Non, c'est rugueux. C'est rugueux, voilà. Donc, toutes les zones, retenez bien ça, toutes les zones où la peau n'est pas douce et pas lisse, il y en a toujours à côté, elles sont à traiter avec la crème à la cortisone. La peau rugueuse, c'est de la peau, si on reprend l'image du feu, c'est de la peau où il y a encore de l'inflammation, alors c'est peut-être juste des braises, mais c'est encore à traiter. Quand il y a une fissure, comme vous faites, c'est très bien, il ne faut pas avoir peur de mettre de la cortisone sur les fissures. Même au bout des doigts, là ? Même au bout des doigts, au contraire, c'est ce qu'il va falloir faire. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher, le traitement. C'est traité pour éteindre l'inflammation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout. Donc, voilà. Et ça commence par quoi, en général ? C'est vrai que moi, je vais commencer à traiter quand c'est rouge et que ça démange. D'accord. Et les vésicules, elles arrivent après la rougeur ou avant ? Non, elles arrivent avant. D'accord. Donc, il va falloir bien repérer ces petites vésicules et traiter dès l'apparition d'une ou deux petites vésicules. Tout de suite, on démarre le traitement. Donc, on démarre très vite, dès les premiers signes, et on traite jusqu'à ce que la peau soit douce. D'accord. Voilà, c'est comme ça que le traitement va marcher. Ok. Donc, on va voir après comment on applique la crème. Je vous laisse me montrer comment vous procédez. Oui. On va se centrer sur la main gauche. D'accord. Bon, en général, moi, je mets un petit peu au bout du doigt, comme ça, et puis je mets un peu sur la plaque. D'accord. Voilà. Donc là, je pense que vous pouvez en mettre nettement plus. D'accord. Vous pouvez presque doubler. Voilà. Bien faire pénétrer, comme vous faites. L'idée, c'est de ne pas être irritant, mais il faut quand même que ça rentre pour être efficace. Donc, je vais vous montrer un petit peu au niveau des quantités. Vous avez ce qu'on appelle l'unité phalangette. Donc, c'est ça. Donc ça, si vous aviez de l'eczéma sur toutes les mains, ça correspondrait à deux surfaces de mains. L'unité phalangette traite deux surfaces de mains ou une main en recto verso. D'accord. Donc, ça vous donne aussi un ordre d'idée de la quantité à utiliser. Voilà. Vous en pensez quoi, vous ? Je vous laisse continuer à étaler. Vous en pensez quoi, de la crème à la cortisone ? J'en mets parce que ça soulage, mais j'évite d'en mettre trop. D'accord. Et pourquoi ? Parce que j'entends dire que ce n'est pas très bon. Vous craignez un petit peu la cortisone ? Un peu, oui. Donc, il ne faut pas en avoir peur. La cortisone en crème, elle reste au niveau de la peau. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Il n'y a pas d'accoutumance. Par contre, ça reste un médicament. Du coup, pour être efficace, il y a une dose thérapeutique. Donc, on a vu ensemble les quantités. Retenez, la crème à la cortisone, elle se met une fois par jour, en quantité suffisante, jusqu'à ce que la peau redevienne lisse, normale, comme on a vu tout à l'heure. D'accord. Guérison complète. Et ma crème hydratante, du coup, je la mets à quel moment ? Alors, la crème hydratante, vous pouvez très bien la mettre après la crème à la cortisone. Jamais avant, pour ne pas qu'elle fasse barrière. Mais si ça vous apporte du confort, oui, pourquoi pas ? Et là, je peux en mettre autant que je veux, la crème hydratante. Il n'y a pas de souci. C'est vous qui adaptez. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.